Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu blessure et je vais vous donner les conseils pour garder le moral au maximum quand vous êtes blessé. Allez, c'est parti ! Allez les amis, on y va. Bon, c'est pas forcément évident de garder le moral quand on est blessé, on est obligé d'arrêter de jouer au tennis, on sait pas trop quand on pourra reprendre, il y a des moments où on se dit qu'on va carrément ne pas pouvoir reprendre. Donc ça peut être un petit peu dur moralement là ces problèmes de blessure. Bon, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent avec des blessures assez graves parfois. Au début, je dramatisais pas mal les choses et quand j'ai vu que je réussissais quand même à revenir à chaque fois, parfois avec du temps, mais que je réussissais à revenir, sur les blessures que j'ai eues par la suite, ça m'a servi d'expérience et j'en suis arrivé à me dire que finalement je pourrais toujours revenir. Je vais vous partager cette expérience. Je vous donne une liste de conseils par rapport à ça. Bon, quand vous avez des douleurs, vous sentez qu'il y a une blessure, là ça fait un moment que c'est présent, malgré le repos, ça reste là. Demandez un avis médical rapidement s'il y a une douleur qui persiste comme ça parce que ça évitera de laisser traîner. Moi, j'ai trop attendu pour l'épaule et peut-être que si je l'avais pris tout de suite, cette blessure, j'aurais pu limiter les dégâts, peut-être éviter l'opération, j'en sais rien. En tout cas, ça aurait été mieux. Donc ne laissez pas traîner. Faites des examens, comme ça vous saurez exactement de quoi il s'agit. Bon, ensuite, je vous invite à ne pas regarder les informations, les témoignages sur Internet qui concernent votre blessure. Pour moi, c'est source d'anxiété inutile. On risque de se faire peur pour des choses, en fait, qui ne nous concernent pas. Les infos qu'il y a souvent sur Internet, ça concerne les cas les plus graves. On n'est pas forcément dans cette situation. Tous les témoignages qu'on va voir, ça reste personnel. Chaque personne est différente. Donc, il ne faut pas se dire, moi, il va m'arriver la même chose qu'à cette personne. Oh là là, ça me fait peur. Il ne faut pas partir là-dedans. L'idéal, à nouveau, c'est d'aller consulter un médecin pour avoir un avis personnalisé. Alors, justement, en ce qui concerne l'avis des médecins, bien sûr, c'est essentiel et il faut le prendre en considération. Sinon, on risque d'aggraver les blessures, de se fracasser complètement. Donc, il faut bien écouter ce que disent les médecins. Mais en même temps, on connaît tous des grands sportifs, peut-être moins grands aussi, auxquels les médecins avaient dit qu'ils ne pourraient plus pratiquer leur sport, que c'était mort pour eux. Et finalement, ils ont réussi à le faire. Il y a des moments à la surprise des médecins. Donc, ça montre bien qu'il faut prendre ces avis aussi avec précaution. Donc, à mon avis, il faut prendre l'avis des médecins en compte. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas non plus se laisser démoraliser par ceux qui disent que vous ne pourrez plus jamais jouer au tennis. Ça, ça me paraît beaucoup trop catégorique. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de cas pour lesquels les gens ne pourront plus du tout jouer au tennis. Éventuellement, moi, je vous conseille de voir plusieurs médecins. Si vous commencez par un médecin qui vous casse le moral, qui vous dit le tennis, c'est mort. Allez en voir d'autres parce qu'ils ne sont pas toujours tous du même avis. Ils ne voient pas tous les choses de la même façon. Donc, c'est intéressant d'avoir d'autres avis. Alors ensuite, quoi qu'il arrive, je vous conseille de continuer le sport. Même si vous ne pouvez pas jouer au tennis, continuez le sport au maximum en faisant ce que vous pouvez faire. Profitez de cette période de blessure pour faire de la prépa physique générale. Par exemple, du vélo. Là, il n'y a pas d'impact. C'est doux, le vélo. C'est super. Ça permet de faire du sport, de se défouler un petit peu. C'est mieux que rien. Et puis même, c'est utile pour le cardio. C'est un bon entraînement. Faites du gainage. Faites du renforcement musculaire. Travaillez avec des élastiques de musculation. C'est assez doux. Ce n'est pas trop intensif, mais ça permet de bien travailler quand même. Faites des étirements. Tout ça, ce sera utile. Ça permet de faire du sport. Et c'est bon, tout ça, pour le moral. Par rapport à la rééducation. Faites toute la rééducation possible avec la bonne intensité. Le plus souvent, quand on est blessé, on peut faire quelque chose. Pour soigner une blessure ou pour éviter que ça s'aggrave, faites le max en matière de rééducation. J'ai passé pas mal d'heures quand même chez les kinés. J'ai remarqué que tout le monde ne fait pas les exercices de la même façon. Il y en a qui mettent plus ou moins d'intensité. Donc, il y en a qui se donnent à fond. Et puis, il y en a d'autres qui font les trucs plus tranquilles en regardant le smartphone en même temps. Là, ce n'est pas top. On n'est pas bien dans l'exercice à bien travailler, on va dire. Donc, donnez vraiment le maximum en rééducation. C'est super important. Et n'hésitez pas à suggérer d'augmenter la difficulté des exercices. Si vous sentez que c'est trop facile. Moi, ça m'est arrivé chez le kiné. On était parti sur une certaine difficulté avec une certaine charge. Au bout d'un moment, je sentais que je ne travaillais pas trop. Moi-même, j'ai rajouté des poids. J'ai rajouté de l'intensité pour que les séries soient difficiles. Vraiment, pour que j'ai l'impression de bosser, on va dire. Ensuite, si vous pouvez continuer à jouer malgré votre blessure ou si vous reprenez après votre blessure, il va peut-être falloir, dans certains cas, adapter votre pratique du tennis et accepter de ne plus jouer avec la même intensité ou aussi souvent qu'avant. C'est un petit peu difficile. On aimerait éventuellement continuer ou reprendre la compétition. Jouer à 100% d'intensité comme on le faisait avant, comme quand on avait 25 ans. Malheureusement, il faut faire vraiment attention à ça. Personnellement, j'ai fait une croix dessus. Je m'y suis fait et je préfère ça, jouer avec moins d'intensité, me laisser plus de récup parce qu'au moins, je peux jouer au tennis et c'est mieux que rien. Donc, même si vous pouvez jouer au tennis uniquement dans les carrés de service pour le moment, parce que vous ne pouvez pas faire mieux, c'est mieux que rien. C'est mieux que de rester chez soi et de rien faire du tout. Aller taper tranquillement dans les carrés de service, ça fera faire un petit peu les gestes. Vous serez sur un terrain de tennis et ce sera mieux que rien. Vous restez en contact avec le tennis, vous continuez à voir du monde en allant au club. Tout ça, c'est super important pour le moral, c'est positif. On fait le maximum qu'on peut faire. Bon, forcément, dans certaines blessures, il va falloir être patient. Surtout quand on prend de l'âge, ça prend du temps pour se guérir les blessures. Il faut être patient et il faut rester confiant. Faites pas une obsession de votre retour au tennis parce que vous allez vous énerver, vous frustrer si vous faites que penser à jouer au tennis et que vous ne pouvez pas. Donc, lâchez prise là-dessus. Acceptez que pour le moment, les choses sont comme ça, il n'y a pas moyen de faire mieux et vous vivrez mieux les choses. Profitez-en pour vous focaliser sur d'autres choses, d'autres centres d'intérêt, d'autres passions. On adore le tennis, mais il n'y a pas non plus que le tennis. Et il vaut mieux essayer de s'intéresser à d'autres choses plutôt que de se faire du mal et passer son temps à se dire, je ne peux plus jouer au tennis, je ne peux plus jouer au tennis. Quand est-ce que je vais rejouer au tennis ? En restant dans le tennis, vous pouvez, par exemple, vous intéresser à la tactique, lire là-dessus, regarder des vidéos ou alors vous vous intéressez à la préparation mentale. C'est un domaine qu'on délaisse souvent, c'est quelque chose qui est intéressant. Si vous n'y êtes jamais intéressé, ce sera une découverte, ça va être bien. Et quand vous reprendrez le tennis, ce sera super positif de vous être intéressé à ça. Et la préparation mentale, c'est un truc qui est intéressant pour le tennis et même en dehors. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Ensuite, quoi qu'il arrive, ne dramatisez pas la blessure. C'est ce qu'on peut avoir tendance à faire quand on a une blessure un petit peu sérieuse et qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de blessure. En plus, avec des diagnostics de médecins qui peuvent être un petit peu démoralisateurs. On se dit, c'est fini le tennis pour moi, je ne pourrai plus jamais jouer. Franchement, ne partez pas dans cette attitude. Ne vous dites pas que vous ne pourrez plus jamais jouer au tennis. Moi, c'est ce que j'avais tendance à me dire sur les premières blessures. J'ai fait la rééducation au centre au Picroir. Et finalement, avec la patience, en faisant une bonne rééducation, c'est revenu plusieurs fois. Et maintenant, je me dis, j'arrête de me casser le moral quand j'ai un diagnostic qui est un petit peu sérieux. Comme les fois précédentes, je vais être patient, je vais bien m'entraîner et je vais revenir comme les fois précédentes. Et je vous conseille d'avoir cet état d'esprit, de vous dire que vous allez pouvoir rejouer. Vous allez pouvoir revenir. Même si ce n'est pas à l'intensité max, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de pouvoir rejouer. Surveillez votre alimentation. C'est important pour la forme et pour avoir un poids de forme. Surveillez le sommeil, c'est super important pour récupérer l'hydratation. Soyez patient, surtout restez confiant et positif. Et dites-vous vraiment que vous pouvez revenir et recommencer à jouer. Ensuite, faites de la visualisation. Si vous ne connaissez pas ça, tout simplement, vous vous imaginez en forme, revenu à un état de forme et en train de jouer comme vous aimez le faire. Persuadez-vous que vous pouvez guérir et imaginez-vous en train de le faire. Vous imaginez en train de vous entraîner et vous faites des bons entraînements. C'est en train de bien revenir. Vous imaginez en train de faire la rééducation et ça se passe bien. Vous faites bien les exercices, vous êtes en train de progresser. Et imaginez-vous guéri, en train de jouer au tennis et tout va bien. C'est super important, ça, pour la guérison et aussi pour le moral. Et aussi, quand on s'imagine en train de jouer au tennis, c'est un petit peu comme si on s'entraînait. Le cerveau ne fait pas trop la différence entre l'imagination et la réalité. Donc, c'est une façon de maintenir l'entraînement. Et quand vous reprendrez comme ça, la reprise sera moins difficile. C'est un petit peu comme si vous aviez continué à vous entraîner si vous faites comme ça cette visualisation. Ensuite, dernier conseil, inspirez-vous d'autres sportifs qui ont réussi à revenir après de grosses blessures. Moi, c'est un truc que j'ai fait souvent. Je suis allé sur YouTube ou lire des articles quand je n'avais pas trop le moral par rapport à des blessures. Et je suis tombé sur des histoires de sportifs qui étaient vraiment fracassés dans tous les sens, qui se sont entraînés, qui ne se sont pas laissés démoraliser par les médecins et qui sont revenus à un super niveau. Et moi, je me dis, si eux l'ont fait, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Je suis capable d'avoir la volonté de m'entraîner beaucoup. Ça ne me fait pas peur de m'entraîner. Je vais envoyer le paquet et moi aussi, je suis capable de le faire. Je vous conseille d'avoir le même état d'esprit. Raphaël Nadal, il est revenu de je ne sais pas combien de blessures. Sûrement qu'il est fracassé de partout. Sûrement que si on fait un IRM, il y a des dégâts dans tous les coins. Mais ce n'est pas grave, il revient, il réussit à être performant. Pour moi, ça reste un exemple au niveau du mental, de la volonté, de l'entraînement. Roger Federer, c'est pareil, même s'il a poussé moins loin sur les blessures. Il a réussi à revenir après une blessure. On ne savait pas trop s'il pourrait revenir. Andy Murray, après son opération au niveau de la hanche, au niveau de l'entraînement, de la volonté, quand il s'entraînait sur son banc. Pour moi, ça reste aussi quelque chose que je garde à l'esprit. Alain Robert, celui qui fait de l'escalade. Si vous ne connaissez pas, allez voir l'histoire d'Alain Robert. Chute de 20 mètres, la tête en avant, réception sur les poignets. Les bras, les poignets totalement fracassés. Les médecins lui ont dit, plus jamais vous pourrez faire votre sport. Comme c'est un malade, il n'en a rien eu à battre. Il s'est entraîné comme un sauvage à 61 ans. Il refait de l'escalade, des trucs de dingue. Regardez Alain Robert. Candide Tovex, pour ceux qui ne connaissent pas, un fou furieux du ski. Pareil qu'il s'est fracassé les genoux. On lui a dit, vous ne ferez plus jamais votre ski. A sauter comme un malade avec des réceptions hyper intenses. Allez voir, ce qu'il est capable de faire, c'est de la folie. Et les Théo Curin, Philippe Croison, Vladik Scholz également. Tout ça, pour moi, c'est des exemples. Ça reste de la motivation quand j'ai le moral qui peut descendre un petit peu par rapport aux blessures. Je finis cette vidéo en vous disant qu'on peut toujours revenir des blessures, même quand ça paraît sérieux. Moi, c'est la leçon que je retiens. Avec de la patience, de la volonté, un entraînement bien fait, bien sérieux, on peut toujours revenir. Donc, on garde le moral. Il y a toujours moyen de continuer à taper dans la balle. Les amis, bon entraînement. Bon courage si vous êtes dans une phase de blessure. Franchement, dites-vous que vous allez vous en sortir. Partagez-moi tout ça dans vos commentaires. Partagez-moi vos expériences perso. J'adore, ce sera intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut les amis. Ciao.